Bonjour à tous dans la roue d'AG2R La Mondiale sur cette journée de repos, une journée de repos bien méritée pour tous les coureurs du côté de Nantes. Nous avons suivi John Gadret, c'est l'inside du jour. Le débrief nous évoquerons bien sûr la semaine passée, puis tous les espoirs de l'équipe AG2R La Mondiale sur les semaines qui viennent sur ce Tour de France 2013. Enfin, le saviez-vous, avec l'expression du jour, pédaler avec les oreilles, expliqué par Cyril Bertineau et Romain Bardet, c'est parti. John, comment s'est organisée ta journée de repos ? Un réveil très tard, donc pour moi c'était à l'aventure de 10h, après un petit déjeuner vraiment léger, avec une petite sortie entre collègues. On a fait une heure de vélo vraiment tranquille, pour dire de continuer à rouler un petit peu. Et puis après un repas, et après bien sûr la sieste. Et puis le massage pour moi c'est déjà fait, et maintenant profiter des derniers instants avec la famille avant de reprendre le repas du soir pour repartir demain. Chaque journée de repos, moi j'ai la chance de ma femme me suivre, donc c'est vrai que ça fait du bien au mental. Donc tous les coureurs n'ont pas cette chance d'avoir leur femme à leur côté, donc moi j'ai la chance, donc je profite un maximum des enfants et puis de ma femme. Par contre pas de piscine pour toi ? Je pense que ça ramollirait un petit peu les muscles, et puis bon, c'est pas non plus, on n'est pas en vacances. Donc je pense que Vincent ne serait pas content non plus de me voir dans la piscine en train de barboter. Donc non, voilà, c'est tout, il faut prendre son mal en patience, et puis ça viendra après le Tour de France. Dans une heure, ma famille va être repartie, donc dans une heure c'est reparti, la pression va remonter. Mais bon, il ne faut pas non plus trop se déconnecter, parce qu'après c'est difficile à reprendre le lendemain. Donc non, non, on pense toujours quand même à la course. Un bilan, on va dire, très satisfaisant pour l'équipe. Depuis le départ de Corse, on a vu une équipe à Général Mondial très offensive. On a rarement loupé les échappées qu'on pensait dangereuses. Donc c'est vrai que le bilan à l'heure actuelle est plutôt satisfaisant. On a vu une belle équipe à Général Mondial briller sur tous les terrains. Belle cadrie portée pendant une journée le maillot des meilleurs grimpeurs. Deux prix de la combativité qui a récompensé justement toutes ces échappées tout au long de cette première semaine. Voilà, puis au niveau des objectifs de l'équipe, pour l'instant on est dans le bon timing. Jean-Christophe Perrault se trouve à la 14e place, à une petite minute de la 8e place. Donc ça c'est très bien. Également au niveau du classement par équipe où on obtient à l'heure actuelle la 4e place, pas très loin également de la 3e du podium. Après voilà, c'est clair qu'il manque cette victoire d'étape. Les objectifs seront un peu différents la semaine prochaine. On sait quand même qu'il y aura deux gros rendez-vous pour le classement général. Mercredi avec le contre-la-montre d'Avranche, où l'agent Christophe va jouer en partie l'une du classement général. C'est important ce jour-là d'être bien présent. On sait qu'il peut grignoter des places de la 14e à la 12e à la 11e. Ça sera un petit peu l'objectif du jour. Également le classement par équipe sera important ce jour-là sur ce contre-la-montre. Après on a trois étapes destinées aux sprinters. On essaiera de mettre Samuel dans les bonnes dispositions. C'est des arrivées relativement techniques. Donc on sait que sur ce terrain-là, Sam peut se faufiler et arriver bien placé. Avec un petit peu de réussite, obtenir de bonnes places lors de ces sprints-là. Il y aura également l'étape de Lyon qui peut être intéressante. Le final est accidenté, tortueux. Donc ça peut peut-être réussir à l'équipe. Et puis bon, bien sûr, on va terminer cette deuxième semaine par la grande étape. L'étape la plus longue du tour, 242 kilomètres avec la fameuse ascension du Mont Chauve, le Mont Ventoux. Où là les leaders vont s'expliquer pour le classement général. Et c'est clair qu'il faudra une grande équipe à Jeux d'Irla Mondial autour de Jean-Christophe. Pour l'épauler le plus longtemps possible. Pour espérer rester au contact des meilleurs. Pour intégrer ce fameux top 10 qui est l'objectif numéro 1 de Jean-Christophe et de l'équipe. Pein d'aller en crapaud. Non, c'est comme ça. Non, je croyais que c'était quand on... Non, quand t'as les jambes un peu écartées, c'est... Tu vois que tu secoules la cabane, mais t'as aussi... C'est que le mec, il est fond de cale depuis 5 minutes. Pas sûr, non, c'est aussi un style, le pédaler avec les oreilles. Non ? Ah si. Quand on dit qu'il pédale avec les oreilles, c'est le contraire du pédaleur de charme, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas un beau style. C'est que le mec, il est en bout de course, il peut tarder à mettre la flèche. Pas forcément, pas forcément, pas forcément, le pédaler avec les oreilles, c'est que t'as un style de crapaud, un crapaud sur une boîte d'allumettes. C'est le style que t'essaies d'adopter, Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501